Salut tout le monde c'est Jérémy, alors si vous suivez les réseaux sociaux de la marque Poco vous avez peut-être vu que j'avais reçu une mallette de leur part avec un indice pour savoir ce qui se trouvait à l'intérieur, donc cet indice c'était le Poco X3 NFC alors j'ai eu un peu de mal à trouver le code, j'ai essayé les combinaisons les plus sécurisées comme 6x0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais c'était pas ça, et aujourd'hui on m'a donné le code qui est en fait 2x860 alors on va voir tout de suite ce qui se trouve à l'intérieur, donc je vous fais pas trop de suspense, de toute façon c'est dans le titre de la vidéo c'est donc le Poco X3 Pro qui a été énoncé le mois dernier, donc c'est le successeur du Poco X3 qui était déjà un super rapport qualité-prix l'année dernière on va donc voir ensemble à quoi il ressemble et je vous reprendrai un petit peu plus loin dans la vidéo après l'avoir utilisé pour que vous puissiez avoir mon avis sur ce téléphone niveau emballage on reste sur le même thème que l'année dernière avec cette fois une boîte noire et une écriture en jaune ici on a donc le modèle 6Go de RAM et 128Go de stockage en Phantom Black à l'intérieur on retrouve le chargeur 33W, un câble USB-C, de la documentation, une housse de protection en plastique et des autocollants Poco c'est toujours sympa d'avoir ça en plus si vous aimez bien la marque au niveau du design, alors si vous prenez le Poco X3 à côté on pourrait les confondre tellement ils sont identiques le logo Poco est toujours présent avec de jolis reflets en fonction de l'angle et c'est ici qu'on va pouvoir voir un petit peu la différence entre ces deux modèles le modèle reste assez imposant avec son poids de 215 grammes au niveau des dimensions il mesure toujours 165 sur 76 sur 9,4 donc on a quand même un téléphone assez costaud on retrouve le capteur d'empreintes dans le bouton power et les contrôles de volume sur le côté droit sur le dessus un haut-parleur, un émetteur infrarouge et un micro sur le côté gauche le tiroir SIM où on peut mettre soit deux SIM, soit une SIM et une carte micro SD en dessous on retrouve le port USB-C, un port jack et un autre haut-parleur car on a ici un smartphone stéréo au dos on retrouve la même forme du bloc photo, par contre on n'aura pas le même capteur principal car on passe du 64 mégapixels sur le X3 NFC à un capteur 48 mégapixels sur le Pro on a en plus de celui-ci un grand angle 8 mégapixels, un capteur macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels pour les portraits on reviendra sur la partie photo un petit peu plus loin dans la vidéo voilà donc la première partie de la vidéo, je vais juste essayer ce téléphone pendant une semaine à peu près pour vous donner mon avis sachant qu'on va pouvoir du coup comparer un petit peu ce qui a été mis à jour sur cette nouvelle version qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui reste de la même chose voilà donc ça fait un peu plus d'une semaine que j'utilise ce téléphone donc je vais pouvoir vous donner mon avis un petit peu plus en détail dessus et on commence tout de suite avec son écran donc ici on est sur un écran LCD de 6 pouces 67 Full HD+, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz une luminosité maximum de 450 nits et un taux d'échantillonnage de 240 Hz on notera qu'on a maintenant du Corning Area Glass 6 pour protéger l'écran ce qui n'était pas le cas sur le X3 NFC le trou de rafraîchissement est adaptif donc c'est un bon point car on n'a pas toujours besoin du 120 Hz en fonction de ce qu'on fait et ça permet du coup de préserver un petit peu la batterie on notera aussi la présence du capteur photo selfie de 20 mégapixels et juste à côté d'une lettre de notification qu'on retrouve de moins en moins sur les smartphones pour le déverrouillage comme dit plus tôt le capteur d'empreintes se trouve sous le bouton power il est assez rapide je n'ai pas eu de soucis pour que mon empreinte soit reconnue à chaque fois pour la partie puissance c'est vraiment là on va avoir une différence entre ces deux téléphones parce qu'on va passer d'un Snapdragon 732G à un Snapdragon 860 et surtout au niveau du stockage on va passer sur de l'UFS 3.1 ici on va avoir un téléphone qui est disponible en version 6Go, 128Go de stockage et en version 8Go, 256Go ici c'est la version 6Go de RAM pour que vous puissiez un petit peu vous situer par rapport aux différents benchmarks qu'on va voir tout de suite pour les scores Antutu obtenus à la fois sur le Poco X3 et le Poco X3 Pro sur le simple on a un score de 348 012 contre 556 869 sur le Pro on a donc une vraie augmentation de puissance pour les autres logiciels de benchmark sur PCMark on aura un score de 10405 et enfin sur 3DMark Wildlife qui se penche plus sur la partie graphique un score de 3444 avec un FPS moyen de 20 FPS pour la partie stockage comme je vous l'ai dit on passe de l'UFS 2.1 vers le 3.1 donc c'est bien plus rapide on le voit d'ailleurs sur la partie benchmark Antutu avec la partie stockage qui a un score de 21 320 sur l'ancien modèle et de 41 688 sur le nouveau comme on le voit ici on a une vraie évolution au niveau puissance ce qui est une bonne chose parce que déjà on a un écran 120 Hz donc c'est toujours pratique de pouvoir l'utiliser à fond sur les différents jeux ou dans les différentes applications qui demandent de la ressource et ici c'est ce qu'on va pouvoir faire avec cette nouvelle version du Poco X3 alors j'ai aussi pu jouer à Call of Duty Mobile ou PUBG sans problème j'ai pu mettre les settings au max et j'ai eu aucun ralentissement sur PUBG on a même les options Ultra HD et le mode limite au niveau FPS qui sont disponibles donc c'est plutôt une bonne chose pour les personnes qui voudraient utiliser ce smartphone pour jouer aux différents jeux à noter aussi que le téléphone a un peu tendance à chauffer après une heure de jeu j'étais arrivé à pratiquement 50 degrés en en regardant les relevés Antutu comme dit au début ici on va avoir un port jack et deux haut-parleurs et donc de la stéréo donc c'est toujours une bonne chose surtout sur cette gamme tarifaire même si on verra le prix un petit peu plus loin dans la vidéo ici on a donc un appareil stéréo et c'est toujours bien d'avoir cet aspect en plus d'être un petit peu plus immergé dans ce qu'on est en train de faire pour avoir le son qui vient des deux côtés le son est bon en plus de ça il est assez fort c'est peut-être pas le meilleur qu'on aura au niveau des haut-parleurs mais pour son prix c'est vraiment très intéressant au niveau des appels là aussi tout est bien ça fonctionne très bien le son est clair à la fois pour la personne à qui j'ai appelé et aussi dans l'autre sens j'entendais très bien aussi au niveau du haut-parleur et je vous mets maintenant un exemple avec les haut-parleurs à 100% où vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne voici maintenant un enregistrement fait avec le téléphone pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donnerait pendant un appel par exemple alors pour la partie autonomie le téléphone garde cette grosse batterie de 5 160 mAh et la recharge de 33 watts on la rechargera complètement en environ une heure au niveau autonomie j'ai utilisé le logiciel PCMark pour simuler une utilisation basique ce qui m'a donné une autonomie de 16h52 en mettant l'écran en 60 Hz et je vous affiche le résultat parce que j'ai aussi fait le test en 120 Hz et cette fois là j'ai obtenu un score de 10h à peu près donc on a quand même une vraie différence en fonction de si on met l'écran sur 60 ou 120 Hz en utilisation quotidienne bon on tient facilement la journée après forcément ça dépend si on veut beaucoup jouer ou pas avec ce smartphone pour la photo comme dit au début ici c'est là on va faire une concession par rapport au Poco X3 NFC parce qu'on va passer d'un capteur 64 mégapixels à un capteur 48 mégapixels donc on a dû descendre un petit peu à ce niveau là pour pouvoir sans doute garder le prix un petit peu contenu et avoir un processeur bien plus cher maintenant ça ne veut pas dire que les photos sont moches on peut quand même les utiliser comme pratiquement n'importe quel smartphone je ne sais pas s'il y a vraiment encore des smartphones avec des photos vraiment très mauvaises qu'on ne peut vraiment rien faire avec je ne pense pas qu'il y en ait trop maintenant en tout cas sur une certaine gamme de prix mais c'est vrai qu'ici on reste quand même sur des photos qu'on peut totalement utiliser sur les réseaux sociaux, faire des photos souvenirs etc je vous affiche tout ça en même temps que je vous en parle je vous montrerai aussi un petit peu après des comparaisons entre ces deux modèles je vous ai fait aussi quelques photos par rapport à l'ultra grand angle, macro et profondeur ici c'est des capteurs qui seront les mêmes que sur le Poco X3 NFC donc je ne rentre pas trop en détail là dessus mais ça vous montre qu'on peut totalement l'utiliser pour ça aussi et on gardera aussi sur la partie selfie le capteur 20 mégapixels qui est intégré à l'écran alors effectivement là quand on compare les deux téléphones on peut voir peut-être que la partie 64 mégapixels est un peu meilleure sur le Poco X3 NFC maintenant je ne pense pas que ça soit non plus le jour et la nuit entre les deux capteurs et ça ne fera pas forcément oublier l'avantage d'avoir un processeur plus puissant voilà un exemple cette fois avec les caméras selfie des deux téléphones donc on ne devrait pas avoir de gros changements entre les deux modèles normalement voici un exemple cette fois avec la caméra principale des deux téléphones pour que vous puissiez voir un petit peu la différence au niveau du capteur principal qui est différent sur les deux modèles alors au niveau du prix du smartphone ici on est sur un téléphone qui coûte 249 euros donc c'est un prix très intéressant donc ça c'est sur le site Xiaomi directement si jamais vous pouvez toujours attendre un petit peu voir s'il n'y a pas des promotions sur ce site là ou sur d'autres sites parce qu'on va le retrouver un petit peu partout donc là ça sera sur la version 6Go, 128Go de stockage donc c'est un prix quand même intéressant et qui reste contenu malgré l'augmentation du processeur alors l'année dernière on avait Spoco X3 NFC qui était un très bon rapport qualité-prix il faisait des belles photos il avait une grosse batterie le téléphone dans l'ensemble était assez bien équilibré cette année on garde le même design on garde cette batterie c'est vrai qu'habituellement sur les smartphones Xiaomi quand on passe sur une version Pro on va avoir une meilleure partie photo c'est surtout ça qui fait passer sur la version au-dessus entre autres de petites choses ici c'est pas forcément ça parce qu'on va descendre sur la partie photo mais par contre on va augmenter le niveau puissance et du coup avoir un meilleur processeur plus dans l'air du temps on va dire qui va vous permettre peut-être de le garder un petit peu plus longtemps encore que le Poco X3 qui est sorti l'année dernière fonctionnera encore très bien pendant plusieurs années ici ce qui est intéressant c'est plutôt pour les personnes qui ont besoin de puissance pour les jeux principalement déjà pour le stockage aussi parce que l'UFS 3.1 est quand même beaucoup plus rapide pour écrire sur le téléphone finalement donc tout ça améliore tout ce qui est lié à la puissance du téléphone vraiment maintenant si vous avez déjà un Poco X3 NFC ça ne vaudra pas forcément le coup de passer sur ce modèle là surtout que vous n'allez peut-être pas vraiment sentir la différence au quotidien si vous ne jouez pas plus que ça maintenant c'est un téléphone dans l'ensemble qui est très intéressant je trouve parce qu'on garde quand même toujours cet écran 120 Hz bien sûr qu'on aurait pu aimer aussi avoir de la molette ou peut-être d'avoir un téléphone plus fin mais là à ce prix là 249 euros hors promotion sachant qu'il y a souvent des promotions chez Xiaomi c'est à dire qu'on peut très bien le trouver bien moins cher et vraiment avoir un super rapport qualité prix qui pourra convenir à beaucoup de monde voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce téléphone est-ce que vous aussi vous possédez déjà un Poco X3 NFC est-ce que ça vous fait hésiter à passer sur la version pro ou pas voilà donc dites-moi ce que vous en pensez et on se voit à très bientôt et on se voit à très bientôt